Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la collection de Big Velo, une superbe collection de vidéos YouTube faite par mes soins avec les moyens du bord, pour vous parler des jeux de ma collection, vu le nom, et pour vous raconter l'histoire que j'ai avec eux en ayant joué bien entendu. Alors aujourd'hui on va parler d'un jeu sorti en 2005, édité et développé par Ubisoft, ça commence bien. Alors attention sur Game Boy Advance, Gamecube, PC, Playstation 2, Xbox, DS, PSP et Xbox 360, la version qui va nous intéresser aujourd'hui. Peter Jackson's King Kong, the official game of the movie. Le jeu permet d'incarner donc Jack, qui est l'un des personnages principaux du film et donc du jeu, ainsi que King Kong selon les niveaux. On passe du coup d'un jeu d'action 3D à la 3ème personne avec l'animal, donc avec Kong, à un FPS peut-être un petit peu plus classique avec Jack. Donc le jeu reprend les grandes lignes du scénario du film, de l'histoire de King Kong, version américaine récente. Alors je ne m'en souviens plus énormément, le film je l'ai vu il y a très longtemps, je crois que je ne l'ai même pas vu en entier, donc c'est pour vous dire. Et du coup il prend quand même quelques libertés avec le film, en fonction de s'il y a besoin pour quelques scènes, s'il faut rallonger ce qui dure normalement 30 secondes dans le film pour en faire un niveau entier. Alors pourquoi est-ce que je vais vous parler de King Kong ? Alors du coup, moi j'ai connu en fait le jeu King Kong issu du film, pour Noël 2006 en fait c'est ma sœur qui me l'avait offert sur Gamecube. Alors oui du coup petite exception, donc on va faire un peu abstraction de ça pour le moment, la version Gamecube je ne l'ai plus, du coup maintenant j'ai la version Xbox 360, vous comprendrez pourquoi à la fin de la vidéo. Donc je l'ai eu pour Noël 2006, c'est ma sœur qui me l'avait offert, quelques mois après que je me suis, enfin bref, après avoir acheté la Gamecube quelques mois avant, avec mes petits sous, peut-être à l'époque le problème de ce jeu là, c'est qu'en même temps des potes m'avaient offert les jeux 13 et Bon Baiser de Russie, qui du coup, voilà, que j'ai fait avant celui-ci, un petit peu par choix en disant, ouais bah 13 ça a l'air peut-être un petit peu plus cool, un FPS un petit peu dessin animé, plus Bon Baiser de Russie, tac, James Bond. Et finalement, donc c'est celui-ci que j'ai démarré en dernier des trois, et au final, ça a été mon préféré des trois que j'ai reçus pour ce Noël là. Déjà, premièrement, pour ces graphismes, voilà, on va pas se le cacher, en 2005 sur Gamecube, on voyait des graphismes comme ça, bon on est quand même à deux doigts, on est vraiment sur du très très beau, bah moi ça m'a impressionné, parce que voilà, Gamecube, avant ce Noël là, j'avais très très peu de jeux, il me semble que j'en avais peut-être deux, donc c'est pour vous dire. Voilà, donc du coup, forcément, la Gamecube pour moi c'était la console la plus actuelle que j'avais à ce moment là, donc ça a clairement été le jeu le plus beau que je possédais à cette époque là, sans contestation possible. Il y avait aussi l'ambiance, l'ambiance du jeu, parce qu'en fait, par rapport à un FPS classique, King Kong permettait d'avoir un jeu sans HUD, donc il n'y avait pas d'indication de l'arme qu'on possédait en bas de l'écran, pas d'indication sur les munitions, sur notre vie, sur nos objets, tout ça on oublie, on a juste l'action, rien que l'action, et par exemple, pour savoir combien de munitions il nous reste, on appuyait sur un bouton sur la manette, et en fait, c'était Jack qui nous disait, il nous reste tant de cartouches dans la poche, et ça c'était quand même assez cool. Là où, graphiquement, les phases avec Kong étaient peut-être un poil moins impressionnantes, mais, justement, les phases avec Kong étaient peut-être plus sympas à jouer, parce qu'il y avait cette impression de grandeur et de puissance liées à l'animal, avec ces caméras qui permettent de voir beaucoup plus haut, pour avoir accès, du coup, aux arbres, enfin, à la grandeur du personnage via les arbres, les immeubles, en fonction des niveaux où on est, avec des ennemis beaucoup plus imposants, mais qui, du coup, paraissent un petit peu plus petits, du fait de la taille de l'animal. Et puis, voilà, c'était quand même assez cool de pouvoir, en quelque sorte, tout casser avec nos mains, grâce à Kong. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? C'est un jeu que j'ai fini, on va dire, assez rapidement, c'est un jeu que, de mémoire, je l'ai terminé en à peu près 7 heures, c'est pas non plus, je l'ai pas rushé, mais le jeu se finit, enfin, se joue assez bien, et se finit, du coup, assez bien. Et il m'a marqué, parce que, du coup, pendant longtemps, ça a été le jeu non-exclusif de la GameCube que je préférais, et je pense que même encore aujourd'hui, on peut dire qu'il fait partie de mes préférés. Donc, voilà, du coup, allez, donc, on va en venir au point que je parlais au début, donc, la version Xbox 360, pourquoi pas la version GameCube, donc, du coup, en fait, à l'époque, eh ben, j'ai revendu ma version GameCube, alors, pas tout de suite après l'avoir fini, mais quelques temps après, pour pouvoir m'acheter, pour essayer de m'acheter d'autres jeux. Du coup, ouais, j'ai quand même un petit peu regretté de l'avoir vendu quelques années après, au final, je me suis dit, bah, vu qu'il y a la version Xbox 360, que moi, j'ai la console, je verrai quand j'aurai envie, je me prendrai cette version-là, pour jouer avec la version HD Master Race, la meilleure, la plus belle, qui existe pour ce titre multi-support. Donc, du coup, j'ai racheté cet épisode récemment, et je compte bien le refaire, pour voir si, 12-13 ans après, après avoir fait la version GameCube, pour la première fois, donc la première version de ce jeu, voir si, du coup, et bien, j'accroche toujours autant, et s'il me plaît toujours autant aussi, si, voilà, si mon avis n'a pas changé, plus d'une décennie après. Voilà, du coup, petite vidéo, un petit peu plus courte que les autres, mais bon, c'est pas grave. Sur ce, je vous dis, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501